L'intérêt des COP et les enjeux de la présence marocaine. Quelle est la mise en œuvre du fonds Perte et Dommages ? Les détails du fonds Altera annoncé par le président des Émirats Arabes Unis à l'ouverture du sommet avec Khadija Ehsan, envoyée spéciale à Dubaï. Elle est en compagnie de Hamzat Bair, directeur associé de BCG Casablanca. Bonsoir à tous. Deuxième journée de la COP28 ici à Dubaï. Une journée qui a été marquée d'abord par la cérémonie d'ouverture du sommet des dirigeants pour l'action climatique. Cette cérémonie a été marquée par la présence de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, qui représentait Sa Majesté le Roi Mohamed VI à cet événement. Cette cérémonie a été aussi marquée par ce discours, le discours du président de l'État des Émirats Arabes Unis, qui a fait une annonce majeure, celle de la création d'un nouveau fonds. Un fonds de 30 milliards de dollars initial pour à terme d'ici 2030 atteindre un budget de 250 milliards de dollars de financement destiné à créer des solutions pour lutter contre les changements climatiques et notamment aussi pour les énergies renouvelables. Bref, pour en savoir plus sur ces fonds, mais aussi sur ce fonds d'hommage et perte annoncé hier par le président de la COP28, j'ai avec moi un consultant. Il faisait partie l'année dernière de l'équipe du secrétaire général Antonio Guterres. Il est aujourd'hui donc consultant dans un grand cabinet de consulting et il est marocain. Hamza Toubar, bonsoir. Bonsoir Khadija. Alors, on va commencer par d'abord faire de la pédagogie. On parle beaucoup de la COP et il y a une question qui revient souvent. Est-ce que la COP, est-ce que ces COP-là, ces conférences des partis, servent vraiment à quelque chose ? Et comment le Maroc pourrait tirer profit de sa présence ici pour mettre en avant son agenda lui aussi ? Très bonne question. Alors, écoutez, moi, je suis obligé de vous dire que les COP, évidemment, sont utiles. Elles sont utiles, elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. C'est-à-dire qu'ici, les COP, c'est un endroit où on met ensemble, on ramène tous les pays pour se mettre d'accord sur un objectif commun, sur une façon d'y arriver, sur un cadre général et sur les modalités de coopération entre les pays. Maintenant, les COP à elles seules ne sont pas suffisantes. L'accord de Paris nous a permis d'avoir un objectif, les 1,5 voire 2 degrés de réchauffement, des objectifs financiers, les 100 milliards, etc. Mais le gros de l'action doit se dérouler à l'échelle nationale, au niveau des entreprises, au niveau local. Et donc, le cadre multilatéral est très important pour assurer la coopération, mais il n'est pas suffisant à lui seul, parce que l'action, encore une fois, ça arrive sur le terrain. Et donc, pour le cas Maroc aussi ? Et pour le Maroc, alors le Maroc est un très grand acteur du multilatéralisme, on le sait. On a accueilli plusieurs grandes conférences, du GATT, la création de l'OMC, deux COP déjà, la COP 7 et la COP 22, que j'ai eu le plaisir de... dont je faisais partie, j'ai travaillé à l'époque avec le président de la COP 22. Voilà, donc le Maroc, grand acteur du multilatéral et un acteur qui est donc engagé, mais qui profite aussi, quelque part, de l'avancée, des avancements sur ces sujets climat-environnement, parce que le Maroc a de grands atouts, on le sait. On est très, très compétitifs sur les renouvelables, le solaire et l'éolien. Demain, nous serons parmi les pays les plus compétitifs sur l'hydrogène vert, l'ammoniaque vert, tout un tas de technologies vertes. Et puis, le Maroc aussi attire des investissements étrangers directs, donc dans un premier temps dans les renouvelables et aujourd'hui de plus en plus dans des nouveaux secteurs comme l'automobile électrique, comme les batteries, comme les électrolyseurs, etc. Donc, c'est une opportunité non seulement pour sauver notre patrimoine culturel, protéger nos populations, mais aussi investir dans l'économie de demain. Donc, c'est pour ça que cet agenda est très important pour le Maroc. Alors, en parlant d'agenda, il est clair et je pense que le ton a été donné. L'agenda de cette COP28 se veut sur le thème de l'accélération, l'accélération de l'action. Et d'ailleurs, ça a commencé avec cette annonce hier par le président de la COP28 de l'opérationnalisation de ce fonds perte et dommage. De quoi s'agit-il ? Quand on parle d'opérationnalisation, ce n'est pas la création puisqu'il n'a pas été créé lors de cette COP. Mais concrètement, que signifie la mise en œuvre ou l'opérationnalisation de ce fonds perte et dommage ? Et à qui profiterait-il ? Alors, l'année dernière, j'étais venu à votre antenne lors de la COP27 à Sharmshir, où le fonds avait été créé. Mais c'était un petit peu, on pourrait dire, une coquille vide. On s'était mis d'accord sur le principe qu'il fallait un fonds perte et dommage ou perte et préjudice. L'horsen damage en anglais. Donc, il a été créé, mais on n'avait aucun détail sur la capitalisation, le mode de fonctionnement, où est-ce qu'il allait être basé, qui sont les pays qui sont éligibles, sous quelle modalité. Est-ce qu'il va mobiliser des financements concessionnels ? Oui, mais à quel taux ? Est-ce que ça va être des dons ou des prêts concessionnels ? Enfin, tout un tas de questions. Parce que créer un fonds, évidemment, c'est une affaire qui est compliquée. Et donc, les négociateurs s'étaient donné une année pour, en quelque sorte, se mettre d'accord sur, justement, tout cet ensemble de questions qui servent à opérationnaliser le fonds. Alors, aujourd'hui, ce fonds est opérationnel. C'est une très, très bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, il y a des pays qui, malheureusement, ne peuvent pas s'adapter aux impacts climatiques. Par exemple, les îles qui disparaissent à cause du niveau de montée de la mer ou des désertifications contre lesquelles on ne peut rien faire, par exemple. Donc, dans ces cas-là, les pays ont besoin qu'on les dédommage, qu'on les accompagne financièrement pour faire face à ces difficultés. Alors, aujourd'hui, avec les annonces qui ont été faites sur la capitalisation de ce fonds, on en est, au dernier des comptes, je pense, autour de 550 millions de dollars, donc un demi-milliard de dollars. Ça peut paraître beaucoup et c'est déjà pas mal. Mais, comparé aux besoins sur le terrain, c'est encore très loin d'être suffisant. Mais, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait réussi à avancer aussi vite sur l'opérationnalisation de ce fonds. Et, certainement, ça augure d'une COP qui s'ouvre sous de bons auspices. Voilà. Alors, effectivement, elle s'ouvre sous de bons auspices et sous beaucoup de dollars et beaucoup de milliards. Alors, il y a eu l'annonce hier, comme je le disais, de ce fonds Pertes et Dommages. Et, aujourd'hui, l'annonce par le président de l'État des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui a annoncé la création d'un fonds, d'un fonds privé. Donc, là, ça change peut-être du fonds précédent. D'un fonds privé doté initialement d'une enveloppe de 30 milliards de dollars qu'on veut porter à 250 milliards de dollars. Quelle est la différence entre ce fonds et le fonds Pertes et Dommages, Hamza Tsebal ? Alors, complètement différent en termes de logique. Alors, parce que le fonds Pertes et Dommages, c'est vraiment quelque chose pour dédommager des pays. Ça n'a pas une vocation commerciale. Il n'a pas vocation à être rentable. Tandis que, de ce que je comprends de la création du fonds Alterra, donc ce nouveau fonds doté de 30 milliards qui a été annoncé, il y a beaucoup plus une logique commerciale. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller investir dans les secteurs de l'économie verte pour faire la démonstration qu'on peut à la fois adresser les problèmes climatiques, mais aussi faire de l'argent, faire du business. Ici, aux Émirats, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de ça. Le président de la COP l'a répété à plusieurs reprises. C'est un CEO, c'est un monsieur qui est business-minded, comme on dit. Et donc, concilier, réconcilier l'économie, l'entrepreneuriat et les objectifs climatiques, c'est quelque chose d'important. Et donc, ce que veut faire ce fonds, c'est faire cette démonstration en allant investir dans les renouvelables, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans plusieurs secteurs, mais uniquement avec une logique d'investir dans des projets qui vont aider à résoudre les problèmes climatiques que nous avons. Donc, 100% de ces 30 milliards vont aller vers des projets climatiques, mais avec un retour sur investissement. Et comme on passe de 30 à 250, en amenant dans le tour de table de nouveaux investisseurs, mais aussi en faisant du levier sur les investissements qui vont être consentis. Je voudrais juste préciser, parce que c'est important de le dire, que parmi les 30 milliards qui ont été annoncés, 5 milliards dans ce fonds vont être utilisés pour faire ce qu'on appelle du dérisking, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes pour encourager les investisseurs privés à venir investir dans des pays, dans des géographies, où ils ne seraient pas allés tout seuls. Et donc, dans ce sens, même si ça reste un fonds privé à but commercial, ça reste quand même un effort important pour les pays en développement, parce qu'il va permettre de ramener de l'argent privé dans des marchés où cet argent n'allait pas forcément tout seul. Et dans des marchés, justement, qui sont, si je peux me permettre aussi l'analogie, assoiffés de ces capitaux privés pour pouvoir effectivement faire face, d'abord au changement climatique, mais aussi pour faire face aux besoins, notamment en électrification, et je pense là clairement à notre continent, au continent africain. En tout cas, merci beaucoup, Hamza Tiber, merci d'avoir été avec nous et pour l'ensemble de ces explications bien nécessaires. Merci Khadija, et très bientôt, j'espère. Très bonne COP. Merci beaucoup. Voilà donc, c'était cette correspondance depuis Dubaï, deuxième jour donc de la COP28 que Média TV suit avec vous. Très bonne suite des programmes. Merci.